Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Sabrine Mazière, votre professeur de français et je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la voix active et la voix passive et en particulier sur la conjugaison. Tout d'abord quelques généralités, il faut savoir que pour passer de la voix active à la voix passive, en conjuguant notre verbe, on va devoir utiliser l'auxiliaire être. Pour conjuguer cet auxiliaire être, on va faire attention à garder le même temps de verbe que celui de la voix active, donc notre auxiliaire être sera au même temps que le verbe de la voix active. Le verbe en fait qui est conjugué va être ajouté à cet auxiliaire être mais lui sous la forme d'un participe passé. Concrètement, les élèves écrivent un article pour le journal du collège, je vais avoir mon verbe écrire dans ma phrase active, ce verbe qui est au présent de l'indicatif. Je vais donc transformer mon présent de l'indicatif sur mon auxiliaire être et mon verbe écrire va devenir un participe passé et ça va donner un article est écrit par les élèves. Un petit récapitulatif sous la forme d'un tableau pour bien comprendre. Quand je suis au présent de l'indicatif, mon verbe écrire, il écrit. Quand je suis à la voix passive, c'est mon auxiliaire qui est conjugué au présent de l'indicatif, il est écrit. Plus le participe passé écrit qu'on va retrouver à chaque fois. Au futur, il écrira, c'est mon verbe être, mon auxiliaire être que je vais conjuguer au futur, donc il sera écrit. À l'imparfait, il écrivait, ça passera à l'imparfait pour l'auxiliaire, il était écrit. Passé simple, il écrivit. Mon auxiliaire au passé simple, il fut écrit. Je poursuis. Mon passé composé, il a écrit. Je vais rajouter tout simplement le passé composé de l'auxiliaire être qui se forme en deux parties puisque passé composé, c'est un temps composé, donc il a été écrit. On rajoute simplement en fait l'auxiliaire être sous la forme du participe passé. Plus que parfait, c'est la même chose. Temps composé, il avait écrit. Je vais rajouter il avait été écrit. Passé antérieur, temps composé, il eut écrit. Je rajoute il eut été écrit. Le présent de l'impératif. On va avoir écrit au présent et on aura soit écrit à l'impératif, tant qu'on utilise en fait très peu. Le présent du conditionnel, il écrirait. On va mettre le conditionnel sur l'auxiliaire, donc il serait écrit. Et au subjonctif présent, ça donnera qu'il écrive dans la forme présente du subjonctif. Notre verbe va être transformé au passif en mettant l'auxiliaire au subjonctif présent, qu'il soit écrit. Donc je venais de vous le dire, l'impératif passif est rarement utilisé. En tout cas pour la plupart des verbes, il n'existe pas. On va le trouver dans certains cas davantage avec tu ou vous. Rarement avec nous. Ensuite, pour vérifier qu'une phrase est bien à la voix passive, on peut avoir une petite astuce. C'est de rajouter par exemple par Paul, qui serait un complément d'agent. Exemple, un article a été publié. Je ne sais pas si ma phrase est à la voix active ou passive. J'ai un doute. Je vais rajouter par Paul. Un article a été publié par Paul. Ça marche. C'est une phrase à la voix passive. Il était déjà parti. J'ai repéré l'auxiliaire être. Je ne sais pas si ma phrase est donc active ou passive. J'ai un doute. Je vais rajouter par Paul et on va vérifier. Il était déjà parti par Paul. Là, ma phrase ne veut rien dire. C'est que vraisemblablement, ma phrase est écrite à la voix active. Simplement, le verbe partir se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. Mais ce n'est pas une voix passive. En conclusion, on va retenir que l'auxiliaire être de la phrase passive est conjugué au même temps que mon verbe de la voix active. Et on va retenir également que mon verbe passe au participe passé et qu'il va s'accorder donc avec le sujet puisqu'on utilise l'auxiliaire être. Voilà pour cette vidéo sur la conjugaison de la voie passive. Je vous propose également de regarder les autres vidéos de DigiSchool qui traitent aussi de la voie passive et notamment sur la construction de cette voie passive. A bientôt.